Mathéouche, vous avez été récemment discuté avec des personnes importants dans l'Ukraine, je veux dire du sud et du sud. J'ai entendu parler avec le député-gouverneur de la région de Kherson, je traduis, donc j'ai entendu que Mathéouche a été en contact avec des autorités dans les régions de l'est et du sud, et notamment à la région de Kherson qui vient maintenant d'échapper au contrôle de Kiev. Quelles sont les lessons que vous avez pris de ces discussions ? Alors, le premier, c'était quelque chose de fascinant, parce que le député-gouverneur, je sais que son nom est difficile à dire en français, même en anglais, mais son nom est Kyrius Trimo-Ussouf. Voilà, donc il a dit que je n'arriverai pas à prononcer le nom du vice-gouverneur de la région de Kherson, donc je ne vais pas le risquer, mais il dit que c'est un témoignage assez fascinant. Oui ou oui ? Et en fait, c'est vraiment un révolutionnaire, et donc si les Russes prennent le contrôle de cette région, et qu'ils ont à nommer des responsables comme celui-là, yes ? That would be a kind of new quality on the post-soviet area, because the deputy governor of Kherson is fascinated by the ideas and the way of life of Ernesto Che Guevara. Parce que, voilà, les Russes vont avoir une évolution dans la situation post-soviétique, et le vice-gouverneur que j'ai rencontré, en tout cas, c'est un fan de Che Guevara. Bon, ça me donne envie de le rencontrer aussi, et de l'inviter dans un prochain Michel Midi, alors. On trouvera des interprètes pour ça. He has visited most of Latin American countries, so he has a great knowledge of what actually happened in Latin America, and he has lived for three years in the United States and was totally disappointed with the way of life of the American. Oui, parce que, donc, ce vice-gouverneur a vécu en Amérique latine plusieurs années, il a vécu les expériences intéressantes de Chavez et de Morales, il a aussi vécu trois ans aux États-Unis, et il en était très déçu par les États-Unis. Voilà, effectivement, un dirigeant qui a une expérience internationale, qui pourra donc tenter des expériences, peut-être. Donc, Moscou aura un problème, un choix. à effectuer dans cette région, est-ce qu'il va choisir des représentants de gauche pour gérer la région, ou est-ce qu'il va aller rechercher les vieux alliés de l'ancien président Yanukovitch, vous savez, on vous en a déjà parlé dans Michel Midi, c'est celui qui a été renversé par le coup d'État de Maïdan en 1914, parce qu'il était avec les oligarques, donc il n'était pas de gauche, mais il pensait que son pays aurait peut-être plus d'intérêt à garder une position équilibrée, et une coopération économique avec la Russie, et pas seulement un alignement sur l'Europe, donc il a été renversé. Mais voilà, Matteo, je vous dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans ces régions libérées, est-ce qu'on va laisser les gens mener une vraie politique de gauche, ou est-ce qu'on va revenir à une ancienne politique ? Well, so, that's a kind of existential question, for the future of the Russian operation in Ukraine, in my opinion. Why ? Because, well, if they will bring back the old allies, the old Ukrainian bureaucratic, oligarchic allies, in my opinion, they will, for a long term, for a perspective, they will lose the whole thing, the whole operation. Voilà, voilà donc un problème, un défi intéressant, nous dit Matteo, parce que si la Russie, dans ces régions, ramène les vieux politiciens du système oligarchique, ben ça ne va pas marcher, les gens ne seront pas satisfaits, et donc ils auraient intérêt à prendre des figures qui prennent des positions plus révolutionnaires, plus sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada